Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Final Fantasy 6. On s'attaque au Magic Master, en tout cas c'est son nom de boss en anglais, je ne connais pas encore son nom en français. Il possède 50 000 PV, il va utiliser principalement la magie bien entendu, avec des magies comme Foudre X, Arsenic, Mort, Silence, voilà. Globalement, pour bien vous protéger contre ce boss, ce que je vous recommande, c'est la Back Boomerang, qui va tout simplement renvoyer tous les sorts qu'il va vous balancer, ce qui va être extrêmement utile. Donc vous mettez une Back Boomerang et les souliers miraculeux sur tous vos personnages. J'ai présenté comment obtenir les souliers miraculeux au colisée il y a peu de temps. Cet accessoire vous permet d'avoir booster, carapace, blindage, récup sur votre personnage, ça plus Boomerang, vous êtes quasiment invincible. Attention, quand vous voudrez vous soigner, si vous balancez Soin X sur toute votre équipe, ça va se renvoyer sur le boss. Donc soyez prudent, si vous avez besoin de vous soigner, il faudra mettre Boomerang sur le boss, et ensuite vous le renvoyez en lançant Soin X sur le boss. Une autre information, le boss est sensible à l'altération d'état Berserker, donc je ne sais plus quelle magie vous permet de lancer cette altération d'état, mais si on en a une, Fury. Donc vous allez lui mettre Vehémence, et là, il ne pourra plus utiliser la magie. Donc il existe de multiples stratégies contre ce boss, vous allez voir que c'est très simple. Encore une fois, je vous recommande d'avoir la magie ultima, parce que ça va vraiment vous permettre de torcher ce combat rapidement, sans trop vous prendre la tête. Donc c'est parti. Donc de même, vous pouvez également utiliser l'âme de Tamasa. Alors regardez, on va passer quelques tours. Avec Boomerang, il s'inflige des dégâts seul. Et pour l'instant, je ne lance aucune attaque. Juste avec une back Boomerang, qui n'est pas un accessoire de fou. La back Boomerang, vous pouvez l'acheter à Tamasa, donc pas très très loin d'ici. Enfin, un petit peu quand même, mais pas trop. Je fais le combat en accéléré, sinon ça va être très long, mais voilà. Je n'ai rien fait. Vous auriez pu poser votre manette et assister à ce combat avec plaisir. Attention, à la fin, il lance ultima. Donc là, soit vous avez les HP pour survivre, ce qui est mon cas, soit vous lancez Auréole sur toute votre équipe. Et n'oubliez pas que si vous n'avez pas de back Boomerang, vous pouvez toujours lui mettre le sort Véhémence, et vous serez encore une fois tranquille pendant tout le combat. Donc on chope un Megalixir, et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, globalement, pour ce boss, je ne sais même plus comment il s'appelle. Je n'ai même pas observé ce détail. On se retrouve à 79% du bestiaire quand même. C'est plutôt sympathique. Non, on n'est toujours pas dans les bosses. Voilà, nous voici. Normalement, il doit être dans le coin. Voilà, l'archimage. Près très beau nom. Donc, vous pouvez lui voler une orbe de cristal et un élixir. L'élixir sera commun, et l'orbe de cristal, non. Mais voilà, le trésor Megalixir fait plaisir, et vous voyez qu'on n'a aucune information sur ses affinités élémentaires. Et vous voyez qu'il est sensible à Perseverker. Mais quasiment que à cette altération des tâches, j'ai l'impression. D'ailleurs. Donc, voilà, mesdames et messieurs. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de boss. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur FF6. Sous-titrage Société Radio-Canada